Bonjour, c'est Vervin. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo de Battlegrounds. Nous trouvons pas de héros. Qu'est-ce que c'est le mot ? Je ne sais pas. Trouillant. C'est pas beau. C'est pas beau. Il y a des merlocs. Un oeil avec des merlocs est toujours pénible. Parce que tu vas passer ta game à avoir des grosses créas qui vont se faire one-shot par des boubous toxiques. Les autres sont vraiment nuls. Un oeil, c'est rigolo. Il y a des mecha. Allez, on joue Lapin. On joue Lapin, je ne veux rien savoir. Parce que Lapin, on peut leur donner le bouclier divin pour être les merlocs. Ah bah parfait ! Je peux faire un nomencule doré pour Ryoé qui me rentrait un max de dégâts tout seul. On va juste prendre le merloc. Après, l'avantage de lui, c'est qu'il bat les... Enfin, il fait égalité contre le chasse-marée ici. En fait, c'est le chasse-marée. Mais s'il y a la 2-3, justement, je vais quand même prendre des dégâts et ça va m'énerver. Et Carniflore avec Merloc, il y a vraiment un potentiel de faire du pas très propre. Le lobby n'est pas extrêmement fort. Il n'y a pas de Dora. Après, j'ai calculé. Enfin, j'ai calculé. Le nouveau héros, le chat, il est le 45ème héros. On est 8 dans un lobby. Il y a 4 héros proposés par le joueur. Donc, il y a 32 héros proposés au maximum. Donc, il y a toujours 13 héros sur la touche. Donc, techniquement, Dora, une game sur 4, elle n'est pas là. Je dis ça parce qu'elle a 95,6% de pique. Donc, elle a toujours pique. Mais sur le papier... Sur le papier, il y a des games où elle est absente. Comme celle-ci. Et ouais. Il y a plus de games où il n'y a pas Dora que de games où il n'y a pas de Merloc. C'est fou. Donc, les gros problèmes du lobby, ça va être quoi ? Caletas va être vraiment fort. Parce que c'est le meilleur héros ici. Après, les deux là, ils vont jouer très très fort la survie. Elle, elle va être problématique parce qu'on n'est pas assez fort pour lui casser la figure. On a beaucoup de héros lotières qui ne vont pas lui mettre beaucoup de dégâts. Donc, potentiellement, elle peut faire une grosse compo paragon. Ok, je prends mon doublon. On abandonne notre copain Merloc. Après, il y a très peu de cas de figure où je vais le garder ici. Si j'avais, je ne sais pas, une tasse et lui. Je pouvais faire la tasse, prendre la tasse, prendre lui. J'avais une 4, 5, une 2, 3. C'était ok. Non, c'était moins bien que juste prendre la 2, 3, hero power, dessus, hero. Donc, ce n'était pas bien. On va avoir un serviteur de plus. Est-ce que le golem va pouvoir suffire ? J'en doute. Là, du coup, on va chercher le tigre. Prochain tour. Si on touche le tigre, ce sera bien. Comment je fais égalité ? Ah, si mon golem ferait un value trade à droite. Le deuxième golem. Donc, il fallait que le premier robot tape dans le Merloc. C'était ça, l'égalité. Ah ouais, mais là, c'est... Là, ce n'est pas drôle. Ça, c'est ok, mais le reste... Ah mince, il a up. Mais il a battu 4T. Je peux toujours up. Je peux vendre ça et faire mon... Non, je n'ai pas up. Je prends le Merloc, du coup. C'est lui qui a le plus de potentiel de... Avec mon foire Eric. Avec mon foire Eric. Aïe. Si j'avais up... Bon. Déjà, on voit que... Les stats se mettent bien pour commencer la game. Heureusement, ça va s'équilibrer à la fin et je vais gagner des choses improbables. Je prends les deux. Lui first, c'est pas mal. Contre Piraride. Parce qu'il peut taper deux fois et s'il tape deux fois et... Bah, je suis bien. Tout simplement. Ceci dit, comme c'est sûrement le Manflow qui la buff. Un seul hit devrait suffire. Parce que Piraride, des fois, il a du mal à... Il a par exemple une 3-9. La 3-9, il ne sait pas comment... Il ne sait pas comment la buff plus pour le moment. Comme il ne touche pas de démon. Donc, c'est intéressant d'avoir un gardien d'église qui tape plusieurs fois dedans. Petite tasse. Ouille ouille ouille. Il a deux fois le Manflow. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'effectivement, ce que j'ai dit, c'est qu'on va tuer la Crackle plus de PV. Mais... Elle ne mettait qu'un dégât alors que ça sera mes deux. Soit. C'est Piraride, c'est normal. J'ai dit, là on est en mid-game. Les deux, ils sont compliqués en mid-game. Et à combien il monte à 4 ? Les deux-là ensemble, ils sont solides. Je pourrais vendre la tasse et prendre lui. Je pourrais également vendre le Manflow et faire pouvoir héroïque sur lui. C'est sûrement ce que je vais faire, comme j'ai deux golems. C'est quand même deux recettes. Lui, il se met assez mal sur le board. Ça, ça tape en 1. Ou alors je l'ai mis au fond et je peux avoir du principe qu'ils vont se faire snipe de toute façon. Ouais. Ça me va comme ça. Je ne suis pas obligé de le mettre devant. Six points de vis, c'est quand même pas mal. D'ailleurs, je pouvais peut-être switch du coup. Ah, six points de vis, ce n'est peut-être pas tant que ça. Un golem de sauté. Ok, c'est bon. Lui peut taper. J'avais peur qu'il soit value trade par le... Comment il s'appelle ? Le légendaire Morlock, le vieux trouble-œil. Cool. C'était un peu short, mais c'est passé. Il monte seulement 3, lui, et il triple. Qu'est-ce qu'il faisait, taverne moins ? Est-ce que je pique mon double et je up ? Sûrement. Allez, on y va comme ça. Je fais confiance à ma bonne étoile. Lui, je vais peut-être le mettre plus loin quand même. Non. Il a vêté scolaire amalgame, donc... S'il est parti scolaire, il a sûrement une créa qui est... Un peu haute un point de vie, donc autant qu'il garde un néglyphe, qu'il puisse gagner 2 points d'attaque, ça peut faire la différence. Après, les boucliers, il peut aussi faire la différence. CP snipe dans tous les cas. Aïe, à gauche ? Ok, ouf. Ça, c'est pas bon du tout, par contre. Ça non plus. Le petit diable teint qui vient de menacer, c'est... Pas une bonne nouvelle. À droite ? Ok, tant pis. Tant pis, tant pis. Chope l'égalité, c'est très bien. Je préfère que chope l'égalité que... Ma défaite. Ça, c'est une excellente carte. Il est bon, ce boy. Il voit ce que je veux faire. Est-ce que je pique Bolvar ? Je vends lui, c'est sûr. Je pense que je vends le gardien des glyphes, tant pis. J'aimerais donner le double. C'était pour remplir le bord d'un tour. Je vais poser lui pour avoir plus de chance de toucher les mechas là. Trop très bien. Et... Est-ce que je prends Bolvar ? Magnifique. Magnifique. Deux cartes superbes là. Parfait. C'est essentiel de taper ceux qui essayent de partir Merlock très tôt. Sérieux ? Ok, on lui rend quand même quelques dégâts. Avec un peu de chance, le prochain peut le sortir. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui part Merlock quand même. Il est tous des amoureux du beau jeu. Ah non, pas lui. Brann en dragon. Est-ce que je veux tripler into un T6 ? Je peux le faire et freeze à nouveau ça. Ça se met trop bien. J'ai pris à nouveau ma menace. Euh... Alors Nadina qui donne bouclier au gardien avec le Bolvar sur le bord. C'est une énorme synergie. Vraiment très très bien, très très solide. Pas du tout. Le zap, comme il n'y a pas de bête dans le lobby, il perd beaucoup d'intérêt. Et je ne crois pas qu'il y a un type qui joue méca. Ça c'est moi. Je ne crois pas qu'il y a un type qui joue méca. Raldago. Peut-être lui. Mais je ne vais pas piquer ça en me disant peut-être que je vais le croiser au prochain tour. Je vais juste y aller comme ça. Je ne suis pas sûr de vouloir le laisser devant lui. Du coup, je mettrai menace dessus pour boutter son stack. Et comme il est plus petit, il risque de mourir en premier. Donc de redonner bouclier à l'autre, c'est pas mal. Elle, au fond, sur les repop, elle veut faire vraiment beaucoup de dégâts. Pardon, je viens de taper dans mon bureau. Parce que je suis très en colère. Je suis un homme énervé. Le dragon, il va peut-être sauter bientôt. C'était pas mal pour moi, ça. Ça, c'était pas bon du tout. Ça, c'était plutôt bien. Aïe, aïe, aïe. Ok, c'est bon, ça passe. C'était pas loin du 50-50. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est lui qui lui a sauté, du coup. J'en suis pas encore sûr. La bombe, c'est trop tard. Lui, il peut régaler. Lui aussi. Du coup, lui, il saute. Ça, ça va là. Je vais pouvoir héroïque sur le surveillant. Il donne un plus de plus de deux. Là. Ah. Mais elle donne déjà un plus un plus un en plus. Non, c'est sur elle que je dois faire. Elle, c'est l'équivalent de six de stats. Alors que lui, c'est seulement quatre de stats. Bref, je me suis compris. Après, ça me met des stats là-dessus. Alors que ça, je veux pas forcément le garder. Mais bon. On va dire que pour l'instant, je le garde. Il est pas trop mal. Il avait une protectrice vertueuse. C'est pas dit qu'il l'ait gardée. Mais quand bien même, je vais y aller comme ça. Le dragon, il est quand même loin. Le truc, c'est que eux, ils doivent taper vite. Lui, il doit vite redonner le shield. Lui, il doit péter le bouclier. Donc, ouais. Il y a du monde au portillon. Joui. Magnifique. Tout est magnifique. Ça, c'était pas bon du tout. Ça, c'est très bien. Parfait. Parfait, parfait. Ouais, ça me va, ça me va. On est vraiment pas gentil. Junkie. Carniflore qui... La fameuse compo Mickey Carniflore qui... roule le lobby. Je trouve plus le mot. En anglais, c'est rules. Qui règne sur le lobby. Murloc, lui, il faut qu'on lui mette une giga tarte. Comme les autres. Il faut qu'on le finisse. Oh, un murloc. Euh, un murloc, un lapin. C'est vrai que j'avais dit jouer lapin. J'espère que je vais pas déçu trop de monde. Le bondisseur, il est ouf. Ça, c'est pas mal. C'est pas assez fort. J'ai droit encore un rôle. Je vais prendre lui pour un tour, sûrement. Ou le vieux déjecteur, peut-être le vieux déjecteur. Le truc, c'est que je veux vraiment qu'il dégage. Mekka, je peux avoir Faucheur. Je peux avoir... Je peux que avoir Faucheur. Et si je mets plus trois attaques là-dessus, c'est déjà bien. Allez, go. Je veux vraiment qu'il dégage, mais... Bon. L'éjecteur de Sneed, c'est quand même pas 100% sûr qu'il fasse de belles choses. Ok, c'est bien. Très bien. 81%. Ça, c'était le plus petit murloc. C'est pas bien. Ça me va. Ça me va aussi. Ça me va aussi. Au revoir, au revoir, joueur de murloc. Ah, ils jouent tous murloc en fait. Dommage. Non, mais c'est le jeu actuellement. Qui va pouvoir build sa compo murloc qui a gagné le lobby. Et qui va se faire défoncer avant. Oh là là, je peux faire un switch murloc. Murloc, murloc. Il vient de se prendre un moins 10, lui. Je vois que j'essaye de le finir. Il a un lapin. J'ai toujours pas eu la 2-4 bouclier livin. Un new module. C'est assez fort. Du coup, je vais peut-être plutôt garder lui que lui. Parce que ça, c'est... Lui, il va snowball quoi. J'ai encore 30 points de vie. En théorie, je suis encore là quelques tours. 4 murlocs. Il avait un lapin et chasseur 20 à 20. Il a peut-être mis Toont, un lapin et chasseur. Je me méfie. Après, ça veut dire que je peux perdre le reset de shield. Le reset. Il faut peut-être que j'inverse les deux legs. Je vais mettre lui au fond. Mais bon. Rigolo, toi. Tu es un petit rigolo. Il a toujours le lapin, mais il n'a pas le reset dessus. En tous les cas, je pense que c'était pas une erreur de... Il a vraiment tapé dans le Bran, lui. J'ai 30% de le sortir, mais ça ne va pas arriver, je suppose, avec ce hit dans Bran. Ça, c'était pas mal. Ah, ça, c'était horrible. On rentre 8, 9, 14. Heureusement, on ne le sort pas. Et il est à 25 et il peut fouetter et il a Bran. Un autre joueur de Murloc qui, lui, vient d'affronter le mort. Ça, en fin de tour, ça peut être OK, mais je préfère une taillère à qui je mets un petit pouvoir héroïque. On est au module numéro 2. Il ne me branche pas plus que ça. Je pense que je peux taunt le drake. Ça permet de retarder le moment où il meurt pour redonner le shield à lui. A. Il ne va pas. Euh... Je le pique. Je pourrais mettre la maman derrière le pédécaille, peut-être. Qu'est-ce qu'il ne plaît ? Aller. Aïe, 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 catastrophe. Ah, ça casse les pieds. Et lui qui tape à chaque fois dans l'hyparan Mais j'en peux plus C'est lui qui rend le plus de dégâts Ok il saute c'est bien On peut encore Non on peut plus On était à rien De pouvoir draw Casse les pieds Au moins Alex a sorti Le zouave là On va chercher notre amalgadon Ça c'est bien Mais sans plus Les Murloc Ils sont 30-30 Il y a des branes avec Et contre le Il jouait mecha lui à l'époque Je suis pas sûr que ça fasse à diff Un bouclier divin de plus Ça peut être sympa mais Il était quand même pas mauvais lui Je vais peut-être quand même faire ce switch Non il n'y a pas de cleave Il faut que j'arrête la psycho Il n'y a pas de bête Il n'y a pas de cleave Le play d'écueil qui commence à faire un boule sympa Ça c'était bien C'était bien aussi C'était bien aussi Ok C'est pas fait voler Ils sont fait égalité Deux autres Bravo bravo Je vous mets K Ça ça a très très peu d'intérêt J'ai pas forcément envie de buff ça Lui il peut devenir vraiment énorme Mais ça sert à rien du tout Ça serait rigolo S'il n'y avait pas des Murloc Toxie Et lui je suppose Il y a sûrement un cleave Je sais pas Deuxième Mama Je pense pas Deuxième Bolvore C'est trop tard Deuxième ça aussi On cherche pas à faire des tripes Là on cherche vraiment les tours 6 Sympa Tu jures un Malgadon Nadina j'ai qu'un dragon Ça c'est pas horrible Mais C'est vraiment dans deux rôles J'ai rien Je vais prendre un truc comme ça Je peux pas Ça je peux pas C'est vraiment nul J'ai pas de quoi faire à Transi Murloc Non j'ai rien Je cherche juste un Malgadon Je pense Je sais pas si l'ordre est bon Il est pas bon Je vais mettre ça là Parce qu'il va y avoir un cleave Ah Purée Je le savais Ok il a pas touché ma Mama Ah il y a ça aussi Intéressant Intéressant Je vais prendre le Megazord Pour faire la Transi du coup Non mais ça Faut le tuer Pas de méprise Ça ça meurt On est peut-être pas obligé d'envoyer la 22 bouclier 10-20-100 Mais bon Mouais On a plus beaucoup de points de vie Ah on a 0 points de vie C'était le 13% ça J'ai pas l'impression que c'est si malmi que ça Je venais de Tag le Mort Donc J'allais affronter à nouveau les Murlocs Il y a très bonne chance que je batte les Murlocs Enfin si Il fallait que je touche des Amalgadons Des Amalgadons Comme je pouvais faire pour aller avec dessus Il était en théorie très très fort Comme j'avais un dragon Un démon Des mechas Et lui-même Ça faisait 8 adaptations Donc c'était de très bonnes cartes Je mettais un Amalgadon sur le Bolvar Si j'en touche un deuxième Je pouvais le mettre sur l'héroïne Et il aurait eu Que 5 adaptations lui Mais c'était le C'était mon out C'était la carte qui me fallait Heureusement je les ai pas touchés Après 3ème avec Carniflore C'est pas mal mais C'est un petit peu lassant On va se dire de Savoir que dès qu'il y a Murloc C'est Celui qui arrive à faire passer A la compo Murloc Qui gagne Là on a pas vu la finale Mais Entre le type qui a Un démon 30-300 Et l'autre qui a 5 Murloc Bouclé divin Toxie A 40 points de vie Je mets une pièce Sur lequel tasse Sur ce Bonne continuation Messieurs dames Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage ST' 501